Bonjour les gars, merci d'être là dans le cercle, bienvenue ici, c'est le succès si mérité de la comédie Tout ce qui brille qui vous a rendu célèbre avec un César du meilleur espoir à la clé. Mais avant et après ce film, vous poursuivez une carrière éclectique au cinéma, à la télévision, au théâtre, où vous avez vu chez Jacques Odia, Cédric Kahn, Pierre Jolivier ou Brigidzi, aussi bien que dans des premiers films comme Nous Trois ou Rien, de Kéron, César 2016 dans sa catégorie, ou encore Carnivore de Jérémy et Yannick Reynier dont nous avons parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous guide aujourd'hui dans vos choix de films, Leïla ? Alors effectivement, il n'y a rien de stratégique, c'est des rencontres avec des metteurs en scène, des histoires, des personnages, j'ai envie de jouer des choses différentes, c'est tout ça qui m'anime. Et Jacques Frère Régnier en particulier ? J'avais trouvé le scénario gonflé et audacieux, je crois que c'est l'un des rôles, je crois que c'est un rôle de composition. Zoé notait à juste titre qu'on pouvait possiblement vous attendre dans l'autre rôle. C'est un peu un genre de contre-emploi, par rapport notamment à tout ce qui brille, où dans la relation avec Géraldine Lacache, c'était vous qui brillez. Oui, exactement, oui. Non, vraiment, et puis les frères Régnier ont réussi à choper un truc de violence en moi, que je n'avais jamais joué de personnage aussi trouble et aussi violent. Et j'ai adoré interpréter ce rôle. Enfin, vous savez qu'ici on est là pour parler de votre cinéphilie surtout, je vous propose donc de nous balader ensemble dans votre cinémathèque personnelle avec le fameux questionnaire du cercle, 7 questions comme les 7 nains. Ma chère Léa, un film qui vous a donné envie de faire du cinéma ? Alors, pour être tout à fait honnête, je ne voulais pas être actrice moi. Donc je n'ai pas eu de film. J'ai des films qui ont bercé mon enfance, mais je voulais être éducatrice. Donc je n'ai pas eu de... Je regardais vraiment les films en tant que spectatrice. Je ne rêvais pas d'être actrice. Donc il n'y en a pas ? Donc il n'y en a pas. Peut-être après, une fois que vous avez commencé à tourner ? Non, La Strada, c'est l'un des films les plus... Je me souviens être rentrée chez moi et avoir dit à ma mère, oh là là, j'ai vu un film. Et la dame, elle parlait avec ses yeux. Et j'ai compris plus tard que c'était une grande actrice, Julie Tamasina. Parce qu'elle parlait avec ses yeux notamment ? Un film que vous adorez en secret ? Alors, je suis très éclectique, comme la musique. J'adore Ophélie Winter et Serge Reggiani. Voilà, j'assume. Philippe aussi. C'est drôle. C'est vrai ? Vous avez exactement le même éclectisme. On va chanter Dieu m'a donné la foi tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oh, ne me lancez pas parce que là, on va le faire. Attention. Mais c'est vrai que pour les films, c'est un peu pareil. Je n'ai pas honte d'aimer tel ou tel film. Par contre, pour vous faire une petite confidence, quand j'ai commencé ce métier, on me parlait de Melville, de Sauté, de Cassavetes. Au début, je pensais que c'était des noms de villes. Surtout Melville. Voilà. Et en dîner, je faisais croire que j'avais vu l'armée des ombres. Et puis, j'ai rencontré une personne qui est très importante dans ma vie qui m'a dit « Tu sais, ce n'est pas grave de ne pas connaître, on va aller à la FNAC et on va acheter plein de DVD et puis on va découvrir les films ensemble. » Et ça, ça a été extraordinaire parce que je me suis dit « Ah, ben, je n'ai pas honte de dire que Sauté me touche plus que Melville. » Et ça ne fait pas deux mois. Mais j'ai mis du temps à... Voilà. Le film récent qui vous a fait le plus de bien, Leïla Bechti ? J'ai vu « Call me by your name » de Luca Guadagnino. Exactement. Je sais très bien que vous ayez dit son nom. Oh, ben, je suis là pour ça. On m'avait beaucoup parlé de ce film et j'ai un peu de mal. J'aime ne pas trop voir les bandes-annonces en allant découvrir un film. Et j'ai été assez fascinée par l'acteur Timothée Chalamet. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un acteur. J'ai trouvé que c'était... Et puis, je me suis sentie nostalgique. J'adore les débuts d'histoire, moi. Et j'étais nostalgique. J'étais en vacances avec eux. Il m'a fait du bien, ce film, et il me reste... Ouais, j'ai beaucoup aimé le film. Timothée Chalamet qui est franco-américain, donc du coup, on va l'appeler Timothée. Parce qu'on est comme ça, un peu comme quand Marie Pierce gagne Roland-Garros. On l'appelle Marie-France Perset sur Canal+. Un acteur, Leïla, ou une actrice, qui vous font aller au cinéma, mais alors pas forcément pour des raisons cinématographiques. Je ne veux pas faire de name-dropping parce que je ne déteste pas. Là, c'est le principe en même temps. On vous prend un acteur ou une actrice. Non, mais c'est vrai que je n'ai pas un acteur. Mais c'est mes amis, en fait. Mes amis qui me donnent envie de... Donc, j'ai Karim Leclou. Voilà, j'y vais. Et puis, en plus, j'adore ses films à chaque fois. Donc, c'est très bien. Mais il y a Marina Foy, Adèle Exarchopoulos, Marion Cotillard. Voilà. Effectivement, j'y vais sans me poser de questions. C'est en train de me dire que vous avez une bande de potes qui est assez cool. Un film dans lequel vous aimeriez vivre, Leïla ? Grise. Wow ! Juste pour dire, « Vends-moi tes salades, mec ! » Et je... Voilà. Grise, je... C'est vrai qu'elle dit ça. Ouais. Non, mais je... J'avais adoré... J'avais tout adoré. J'avais dit, mais pourquoi nous, on n'a pas de balle de fin d'année ? Oui ! Pourquoi on ne porte pas des vestes ? Mais la vraie question, c'est que vous seriez quel personnage ? Est-ce que vous êtes pour Rizzo ? Eh bien, c'est hyper drôle ce que vous me dites. Quand j'étais petite, j'aurais été samedi. Parce que Rizzo, je la détestais parce que c'était la méchante. Et aujourd'hui, je voudrais jouer Rizzo. Vous voyez où nous emmène ce questionnaire cinéphile ? Des endroits sombres et tout à fait pertinents. Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus souvent au cinéma, Leïla ? Alors, des films sur l'enfance. Pas forcément... Enfin, pas des films d'enfants. Mais des films sur l'enfance. Alors, il est un peu triste, le film. Mais c'est l'un des films qui m'a... C'est l'incompris. Et alors, bizarrement, Le Nouveau. Sur un collégien qui arrive dans un gros collège. Mais je trouve que ça manque des films sur l'enfance. Il y a eu une envie de réalisation, là ? Un jour ? Un film sur l'enfance ? Ouais, un peu, ouais. Ok, alors c'est à peu près le scoop qu'on aura ce soir. Ouais, un peu, ouais. Et enfin, un film à envoyer dans l'espace pour présenter l'humanité aux aliens, Leïla ? C'est une question importante dans le questionnaire du cercle. Oui, pardon. Non, je pense que je ne voudrais pas leur mentir. Donc, j'enverrai... La vie est belle. Pour leur montrer que l'homme est capable des pires atrocités, mais est capable aussi de faire les plus belles choses. Et je leur enverrai aussi un air de famille pour leur dire qu'on rigole quand même. Merci, Leïla, on vous applaudit. Merci. Et on va pas... Merci. 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 Merci.